Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous ai réalisé un tutoriel make-up et c'est un smoky eyes dans les tons marrons, mat, facile à reproduire. Je vous laisse découvrir tout de suite les étapes de ce make-up. J'espère que cette vidéo vous plaira. Après avoir fait mon teint et mes sourcils, je fais le maquillage de mes yeux. Je commence toujours par appliquer une base à paupières pour une meilleure rendue et tenue de mes fards. Je prélève un peu du fard white chocolate que je viens appliquer grosso modo sur toute la paupière mobile et supérieure pour unifier le tout. Et sous l'arcade sourcilière, j'applique le fard champagne truffle pour donner de la luminosité au regard. Sur ma paupière supérieure, je viens appliquer sur ma banane le fard salt caramel en faisant des mouvements circulaires pour estomper, puis de vas-et-vient. Puis dans le creux de ma paupière mobile, juste en dessous de ma banane, j'applique le fard milk chocolate. Idem, toujours avec des mouvements circulaires et de vas-et-vient. J'applique juste au-dessus le fard semi-suite d'un tank plus foncé pour donner ensuite de la profondeur à mon smoky. Idem, je fais toujours les mêmes mouvements. Puis avec un gros pinceau estompeur, j'estompe bien tous les fards entre eux. Et sur ma paupière mobile, j'applique le fard triple fudge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis j'estompe bien dans le creux de ma paupière mobile pour éviter toute trace de démarcation. En ras de fil inférieur, je reproduis la même chose avec les mêmes fards. Sous-titrage ST' 501 Et dans le coin interne de mon oeil, j'applique le fard champagne truffle pour donner de la luminosité à mon smoky. Et en ras de fil et muqueuse inférieure puis supérieure, j'applique un crayon col noir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour faire tenir le col, ma petite astuce est d'appliquer du fard noir par-dessus. Et j'estompe ensuite le tout pour un effet smoky liner. J'applique ensuite du mascara et après je pose des faux cils pour plus de sophistication à mon make-up. Mais vous pouvez aussi faire sans. Voilà mon maquillage de yeux fini. Je passe ensuite à l'application de mon rouge à lèvres. Je redessine le contour de mes lèvres soigneusement avec le crayon à lèvres CHI de chez Colourpop et je remplis entièrement mes lèvres pour une meilleure tenue et rendu du rouge à lèvres. Et j'applique ensuite le rouge à lèvres liquide matchy de la même marque, mon petit chouchou du moment. Et voilà mon make-up est terminé. J'espère que ce tutoriel make-up vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager un max ma vidéo sur les réseaux sociaux. Puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...